Le club d'ornithologie du Madawaska est fier de vous présenter l'oiseau de la semaine. Bonjour, je suis Francine Bérubé du club d'ornithologie du Madawaska. L'oiseau de la semaine cette semaine, c'est le butor d'Amérique. Le butor d'Amérique est un échassier solitaire et discret. Si l'on parle de champion du camouflage, je crois que le butor d'Amérique remporte la palme. Lorsqu'il sent un danger, il étire le cou, porte le bec vers le ciel et se fond dans son environnement, ce qui le rend presque invisible pour ses prédateurs. Son corps est trapu avec de longues pattes verdades. Son cou et son bec sont longs. Il a le ventre blanc rayé de brun et son dos est brun. Ses ailes sont plutôt pointues et sa queue est courte. Il mesure de 61 à 86 cm et son envergure est de 127 cm, ce qui est assez imposant. Le butor d'Amérique est présent partout en Amérique du Nord. Il habite les marais d'eau douce ou d'eau salée, les marécages, les champs humides. Il niche à l'intérieur des terres et en bordure des cours d'eau, là où les herbes sont hautes. Son nid en forme de plateforme est bien dissimulé dans les hautes herbes, les quenouilles et les roseaux qu'il utilise pour le construire. La femelle pont de trois à cinq oeufs brun ou beige olivâtre. À l'arrivée des temps froids, il émigre jusqu'aux bermudes, à Cuba ou aux îles vierges. Son régime alimentaire est constitué de poissons, reptiles, amphibiens, insectes et petits mammifères. Il chasse du crépuscule à l'aube, rarement le jour. Il se tient immobile et peut rester dans cette position durant des heures ou encore il marche lentement. Puis, quand il repère sa proie, la frappe avec une rapidité extraordinaire. Son bec, en forme de poignard, lui sert bien pour se nourrir. Le son émis par le buteur est vraiment très étrange. Il ressemble à un coup de pompe et peut être entendu jusqu'à un kilomètre de distance. On dit que la durée de vie du buteur d'Amérique est d'environ huit ans. Ses prédateurs sont le renard roux, le vison d'Amérique et les rapaces. Le buteur est une espèce menacée due à la perte d'habitat, soit la dégradation des zones humides, mais aussi à cause des dérangements dus aux activités nautiques. Pour réécouter cette capsule, rendez-vous sur la page Facebook du Club d'ornithologie du Madawaska.